bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo minecraft au sommaire de laquelle comme vous avez pu constater le lire dans le titre nous avons parlé du style chinois dans une carte qui est en rapport avec le thème donc style chinois made par moi donc forcément c'est level asiat tu vois on va éviter de divaguer tout de suite donc j'en ai rajouté un deuxième à l'origine il devait y avoir qu'une seule maison j'ai rajouté aussi j'ai rajouté aussi une carte parce que je fais pas les choses à moitié tu vois moi je vais jusqu'au bout je fais du style chinois jusque dans la carte non ouais donc j'ai rajouté une carte avec un petit test de un petit test d'arbre de cerises géant qui rend plutôt pas mal on ira faire un tour juste après la présentation des deux patterns qui sont juste ici donc je vais vous mettre un écran en matière donc pattern en soit pas hyper compliqué enfin ça dépend d'un point de vue bien entendu pas super compliqué avec une profondeur de de 3 ouais de 3 sans compter le petit escalier devant donc avec une petite profondeur de 3 et un pattern qui se répète étage par étage donc il n'y a pas besoin de n'y a pas de changement crucial entre chaque étage donc pattern qui comme vous pouvez le constater est agencé avec une poutre qui ressort plus ici donc une poutre qui ressort devant laquelle et bien on va rajouter un peu de détails partout le cas qui est pratique à savoir c'est de mettre les escaliers dans les faits pour mettre du détail en gros c'est des escaliers et tout ce qui n'est pas à bloc plein c'est ce qui va vous servir à mettre du détail donc vous pouvez constater que j'ai quand même assez accentué le côté le côté pic sur les toits vous savez sur le côté je sais pas comment ça s'appelle j'aurais peut-être dû m'en renseigner j'aurais eu l'air moins con donc j'ai accentué vachement le côté pic sur le côté mais ça le rend super bien parce que ça fait un tout et après pourquoi j'ai choisi d'utiliser de la stone brick pour faire le toit tout simplement parce que je trouve que je trouvais que justement la stone brick donnait cet effet un peu de tuile grise qu'ils utilisent un peu noirat qui est assez intéressant et qu'ils utilisent bien donc bien sûr on ne laisse pas le toit plat comme ça sinon ça ne fait pas bien donc on vient rajouter un peu de relief sur le toit donc voilà un style qui a une... qui faut... qui... j'ai une certaine méthode pour pouvoir le faire en fait correctement pour que cette partie là colle bien avec la partie du bas parce qu'il faut savoir que vu qu'on diminue vu que la taille du pattern fait 5 5 5 en haut j'ai décidé de diminuer donc je veux que le cinquième commence au milieu du cinquième du bas vous voyez donc ça fait un 5 mais il faut reculer genre de 5 pour presser poteaux enfin c'est assez compliqué parce que là je ne suis pas trop aussi mais sinon quand on est dedans c'est assez facile et vous voyez qu'au final c'est un bon petit pattern avec un toit qui fait bien je trouve et qui fera sans doute l'objet de nos petites séries aussi et avec un intérieur qui comme vous pouvez le constater n'est pas fait c'est tant de changer et dans surtout un intérêt qui est finalement assez vaste puisqu'on... j'ai pas mis une profondeur de... une profondeur de malade hein c'est limité à 3 mais bon là vous voyez que si on compare avec celui qui m'a on va dire enseigné les bases de chez base du pattern chinois c'est à dire Kigar parce que j'ai vu de ses vidéos mais c'est les bases de chez base que j'ai vu que je suis complètement amélioré on va dire que Kigar c'était tout plein et que là vous voyez que c'est pas du tout plein et c'est ce qui va donner d'ailleurs le charme à cette construction puisqu'elle n'est pas plate c'est comme pour toutes les constructions mais t'es du relief c'est ce qui fait que votre construction est originale avec bien sûr le sol aussi avec du relief maintenant passons à la deuxième construction qui est plutôt dans un style pagode un pagode pardon comme vous pouvez le constater avec une petite zone pas vraiment extérieure mais pas vraiment intérieure même plus genre en terrasse c'est on peut appeler ça comme ça qui le rend super bien que je voulais tester je sais que le style chinois en général c'est assez associé à ça aussi ah non pardon je crois que j'ai confondu le pattern avec un autre je pensais à un bloc que j'avais utilisé donc là pardon je reviens ce pattern je me suis dit bon on va essayer de varier un peu et vous voyez que la petite utilisation au lieu de mettre comme là bas mais que des barrières tout le long et non j'ai alterné barrière et porte de barrière et ce qui le rend super bien enfin au fait parce que ça le rend bien tout simplement ça ça évite que ce soit trop uniforme et c'est vachement pratique après au niveau du pattern du sol bah c'est de l'improvisation totale c'est ça je peux pas vous dire comment je le fais on va dire qu'il ya des trucs qui reviennent assez souvent parce que c'est de la technique qui bouge pas trop comme encadrer la zone avec trois escaliers comme je le fais ici mais après en général c'est surtout du ça va au feeling c'est bon on va faire comme ça ah ça fait bien allez on continue c'est en général du feeling je pense qu'il ya quand même des méthodes qui sont utilisées sans le vouloir et de manière inconsciente donc sur ce pattern j'ai on va dire je suis parti d'un truc que rambo m'avait dit qui était de j'avais montré un style chinois voilà c'est comme ça un style chinois c'est pas des pics qui remontent complètement c'est juste ce petit truc soft et là je me suis dit tiens bah j'ai envie d'essayer de faire un petit truc un pic un peu moins brutal on va dire non c'est pas désolé pour le petit lag un petit truc un peu moins brutal comparé à celui-là mais quelque chose de vraiment un peu plus un peu plus en douxur si on peut dire ça comme ça avec un poids d'une autre texture j'ai essayé de changer la texture elle ne met que des stone brick et honnêtement sur ce pattern ça ça rend moins bien je sais pas pourquoi ça dépend des patterns détail qu'on peut noter c'est au niveau de cette bûche au niveau de la décibière à mettre un petit alors vraiment tout petit bouton qui va juste venir mettre le petit truc qui fait que c'est pas ça a l'air moins pauvre ça c'est vachement pratique après bon comme vous constatez il y a beaucoup de techniques qui revient étage supérieur c'est les mêmes patterns donc on va pas y aller pour discuter mais on va monter enfin on va rentrer ici pour parler du pattern intérieur parce que l'avantage de cette construction c'est qu'elle a bien entendu deux patterns c'est une pattern intérieure qui est agencée ah tiens j'ai oublié de mettre un peu le truc ici ça se voit pas non donc un pattern intérieur qui est agencée de manière assez simple en soi enfin pour moi c'est assez simple donc il faut que je me fiche de mes propos aussi donc de manière assez simple puisque on n'a pas une profondeur accessible on n'est qu'à 3 ah merde on est à 3 de profondeur malgré la taille vous voyez comme quoi j'ai pas beaucoup de place mais j'ai quand même mis 3 de profondeur donc pour ceux qui se demandent peut-être ce que c'est la profondeur c'est au niveau des blocs pour faire la façade combien on a de blocs d'épaisseur donc là on a un deux trois blocs d'épaisseur voilà c'est ça la profondeur c'est pour que vous puissiez vous un peu savoir de quoi je parle en parlant de profondeur donc ça c'est ce que je considère la vie de la profondeur donc un deux trois blocs de profondeur pour ce mur enfin pour cette façade et donc comme je le disais sur cette profondeur que nous avons bah on a encore les mêmes techniques c'est à dire que pour mettre du relief parce que c'est pas tout de mettre de la profondeur je pourrais mettre de la profondeur on a une pensée bloc c'est bloc merde on peut pas te passer donc en enlevant tous ces blocs mais vous voyez que bon au final c'est assez sobre mais vu que c'est assez sobre vous allez arriver vous faire ouais il y a de la profondeur mais il manque quelque chose et bah il manque du détail et c'est en jouant sur détail profondeur que vous allez réussir à donner un très beau rendu à vos constructions ce qui va donner un truc absolument sublés et après au dessus je suis bon bah on va faire un petit une petite séparation comme ça c'est sympatoche c'est sympatoche c'est sympatoche c'est sympatoche après l'intérieur j'ai fait un pseudo intérieur de l'édition mais vous voyez que par exemple le problème de voir des deux le problème de la de mettre de la profondeur un peu partout c'est que vous allez empiéter inévitablement inexorablement vous allez empiéter sur votre intérieur je m'explique si je désirais emménager l'intérieur de cette construction chose qui n'arrive sûrement pas donc si par le plus grand hasard j'ai décidé d'emménager l'intérieur c'est ce que vous allez arriver en haut vous allez dire ouais je vais emménager l'intérieur un peu peu tranquille donc même profondeur trois profondeurs mais ça que c'est trois profondeurs sur toutes les façades et donc au final quand on arrive en haut c'est-à-dire regarder les tâches au deuxième parce que l'on va se retrouver hop oh bah merde alors POC nous n'avons plus de place et ça c'est quelque chose que toute personne qui met de la profondeur connaît on va désolé encore prendre les petits lags et donc ça nous sert un peu d'excuses aussi mais là vous comprenez bien que c'est assez compliqué quand on met beaucoup de profondeur de pouvoir gérer un intérieur on va dire convenablement donc voilà c'est une des raisons pour lesquelles nos builders en fait pas souvent les intérieurs donc voilà qu'est-ce que je voulais voir ah oui l'arbre n'oublions pas donc falaise arbre donc cartes faites avec World Painter je me suis un peu chié sur les biomes je les ai mis un poil trop bas mais ça c'est pas trop grave donc cascades faites avec World Elite bien entendu parce que la cascades ceux qui ont vu le tutoriel World Painter et ben vous savez très bien que les cascades elles sont faites par World Elite et elles sont la base est donnée par World Painter mais la cascade est faite par World Elite vous voyez pourquoi j'ai dit que je me suis chié au niveau des biomes parce que ça a complètement gelé mon eau au dessus c'était assez chiant ça c'est dommage donc petit test de comment ça s'appelle j'ai oublié le terme de cerisier en fleurs cerisier géant donc pas du tout retraité j'ai vraiment je suis bien avec World Elite vous voyez encore il n'y a pas de je sais pas retravailler la structure du bois juste après chose qu'on devrait faire puisque pour un cerisier le tronc est très important donc ne sachant pas faire un cerisier à l'origine je suis allé voir des images et j'ai remarqué que les cerisiers ont une forme quand même parfois pas toujours mais on va dire des cerisiers épiques les cerisiers des films des films épiques comme Kung Fu Panda vous voyez non non mais les cerisiers de films en général ils ont une forme en général ils sont en haut d'une falaise comme ici ils sont en haut d'une falaise et ils sont penchés vers la falaise et de manière tendue et ben voilà c'est ce que j'ai voulu retrans refaire avec ce cerisier géant donc avec du feuillage en lane rose bien entendu parce qu'un cerisier penflair ce n'est pas un vrai cerisier si c'est un débat mais il n'y a pas le charme qu'il a et donc comme je le disais si vous voulez faire ce genre de cerisier géant vous voyez qu'il faut vraiment venir retravailler votre World Elite avec du Vauxhall Sniper si vous en avez accès moi je ne m'en sers jamais c'est World Elite exclusif et World Painter mais là personnellement si je devais venir retravailler cet arbre géant je le ferais à la main et je viendrais casser cet effet World Elite tout simplement donc ça c'est à la main ou avec Vauxhall Sniper comme je viens de vous le dire avec des outils smooth qui vont naturaliser et éroder votre arbre plus grand dans un aspect plus naturel mais au final pour un premier test encore une fois c'est un premier test d'arbre géant enfin d'arbre géant de cerisier géant pour un premier test de cerisier géant je n'ai pas envie de dire mais je me suis pas trop ché dessus quand même franchement donnez moi vos avis sur les patterns que je vous ai présenté à l'instant et sur cet arbre géant parce que j'aimerais pourquoi pas sur la carte en menti en général parce que là il y a toutes les cartes donnez moi vos avis sur cette carte et tout et n'hésitez pas à commenter cette vidéo donc voilà j'espère que cette présentation de style chinois sur les styles chinois en général sur la carte en général et tout bah tiens on va parler un peu de la carte vite fait vite fait on est pour deux minutes donc pour la carte comment je l'ai faite avec les magnifiques balles de Vauxhall vous voyez que la carte est quand même assez abrupte et en fait je me suis inspiré j'ai pris une photo d'un endroit en Chine là où il y a souvent les réserves ça fait en Chine généralement ce qui se passe en Chine c'est qu'il y a des réserves mais souvent il y a beaucoup de montagnes et j'ai remarqué qu'on dirait que c'est plutôt des rochers qui sont tombés sur le sol je sais pas si vous me suivez on dirait des rochers boum ils sont arrivés là boum un gros rocher planté en plein milieu et je trouve que c'est ça que j'ai voulu retranscrire avec cette carte c'est une sorte de gros rocher c'est pas il y a pas vraiment de transition tranquille avec le sol et la montagne ça rend très abrupte en fait leurs montagnes et c'est pour ça que les montagnes qui sont ici présents ont cet aspect très abrupte donc voilà voilà j'en ai fini pour cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura bien plu n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez de tout ça critiquez de manière constructive ou complètement lâchez-vous et tout donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux vu que je poste pas trop de vidéos en ce moment parce que j'ai pas beaucoup de temps de tourner des vrais let's build je suis très très présent sur facebook et twitter donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur facebook et twitter justement pour pas avoir l'impression que je suis complètement mort et que je fais plus rien sur ma chaîne youtube donc voilà sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut au revoir